Bonjour à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et au vu du cadre, je pense que vous vous doutez de quoi nous allons parler, nous allons parler de yoga. Alors au début j'avais envie d'être assise sur mon tapis, puis après je me suis dit ah mais ça fait un peu comme Georgia, puis après je me suis dit bah on s'en fout hein, en parlant yoga quand même l'idéal c'est d'être sur son tapis. Donc moi voici sur mon tapis pour commencer en fait une nouvelle série de vidéos qui sera à propos de yoga. Donc j'avais envie de commencer cette série de vidéos par une vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler en fait des meilleures vidéos de yoga, des meilleures chaînes de yoga que j'utilise. Vous avez été nombreux à me le demander et c'est vrai que moi, alors autant j'ai une pratique personnelle, régulière dans laquelle je fais moi-même mes séquences, autant j'aime bien me servir de vidéos, voilà de différents profs sur internet, notamment sur Youtube, des chaînes gratuites qui m'aident à lâcher prise, à ne pas avoir à penser à quels mouvements vont suivre, voilà je fais confiance et ça, ça fait du bien. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens de prendre des cours de yoga et donc c'est un bon moyen aussi de découvrir, d'approfondir aussi sa pratique, que ce soit tous les jours ou de manière un peu plus occasionnelle. néanmoins je pense réellement que si vous pouvez de temps en temps prendre un petit cours, c'est quand même hyper important pour vous faire corriger dans les postures parce que voilà quand vous êtes dans votre salon, vous pouvez prendre en fait par exemple ne serait-ce que sur une posture très simple comme le guerrier, guerrier 1, guerrier 2, voilà si par exemple votre genou a tendance à rentrer, si vous étiez dans un cours de yoga, là où le professeur viendrait vous corriger doucement et vous pourriez améliorer votre pratique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et important de de temps en temps prendre des cours et ça nous fait aussi progresser beaucoup plus vite. Mais il existe donc plein de vidéos comme je vous le disais qui peuvent nous aider quand même au quotidien à pratiquer. Alors je vais vous présenter des vidéos en français et en anglais parce que je sais qu'il y en a, voilà les vidéos en anglais c'est compliqué je vous comprends. Donc je vais commencer tout de suite avec la chaîne avec laquelle j'ai commencé finalement le yoga sur, avec des vidéos. C'est la chaîne de Ariane qui s'appelle Yoga coaching donc c'est une des plus grosses chaînes de yoga française. Moi ça doit faire bien trois ans et demi, quatre ans que je la connais, c'est une super chaîne. Ariane a vraiment une manière très pédagogique d'enseigner le yoga, très douce, elle a vraiment plein de vidéos différentes. Alors à la fois vous pouvez depuis peu avoir quelques séquences, elle présente l'ashtanga mais vous avez aussi du yoga midra, des méditations, des relaxations. Vous avez toute une série de vidéos pour les débutants, vous avez aussi une série de 30 jours de yoga à la maison. Donc vraiment c'est une chaîne hyper complète et que je vous conseille vivement à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et voilà elle a aussi un Tipeee donc si ces vidéos vous plaisent n'hésitez pas aussi à la soutenir sur son Tipeee parce que franchement c'est vraiment des belles vidéos de qualité. Et voilà je trouve que c'est toujours chouette de soutenir des personnes qui proposent un beau et bon contenu qui nous fait du bien et dont on se sert régulièrement. Après j'avais envie, bon là c'est un petit peu de la triche, mais de vous parler des vidéos de Cécile, ma copine Cécile Doherty Vigara. Alors elle en a quelques-unes très peu sur sa chaîne YouTube, après vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Voilà alors nous c'est par contre deux vidéos qui sont un yoga très doux, un yoga régénérateur, récupérateur pour un peu après le boulot. Et il va y avoir des vidéos à venir, je vous le dis comme ça c'est un petit spoiler. Et sinon son DVD qui est juste extraordinaire. Et la pratique pour tous les jours, elle est physique. Alors autant les deux premières pour bien commencer la journée et celle sur l'énergie féminine ça va. Mais alors celle pour tous les jours, elle est intense et ça fait vraiment beaucoup de bien. Après moi je suis peut-être pas très objective, mais voilà Cécile c'est ma prof préférée, bon c'est mon amie. Mais avant d'être mon amie ça a été ma professeure de yoga et j'adore sa manière d'enseigner. Donc voilà je vous incite à aller découvrir que ce soit les vidéos qu'on a fait ensemble ou son DVD. Je vous l'ai enchaîné par la chaîne toujours en français de Sandra Insoa. Je sais pas si vous voyez quelle yogi c'est, mais elle a une magnifique chevelure frisée. En ce moment elle est en Californie, voilà et elle fait vraiment rêver aussi avec toutes ses postures. Et elle propose donc sur sa chaîne des séquences très chouettes, avec des approfondissements sur certaines postures. C'est aussi super intéressant. J'aime bien sa pratique, elle est un peu plus dynamique. Donc dans ces vidéos quand t'as fait le focus sur certaines postures, c'est pas pendant 3 minutes. C'est vraiment pendant 12, 13, 15 minutes sur lesquelles on approfondit pour rentrer dans la posture. Par exemple vous avez Upavita Konasana qui est celle où en fait on a des jambes vous savez écartées en grand écart. Moi je peux pas vous le faire parce que je suis pas du tout assez souple. Et donc bien évidemment c'est une posture dans laquelle on prend du temps pour rentrer. Donc voilà elle vous accompagne aussi dans cette posture là et je trouve ça super. Et elle propose aussi sur sa chaîne plein de petites vidéos plus développement spirituel, développement personnel. Je suis un peu bien chez les deux. Et c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Alors il y a un petit peu moins de vidéos évidemment que sur la chaîne Bariane parce que c'est une chaîne qui est ouverte depuis moins longtemps. Mais voilà moi j'aime bien en fait mélanger, changer un petit peu aussi pour découvrir de nouvelles manières de pratiquer. Et la chaîne de Sandra est vraiment très très chouette. Alors après je voulais vous parler de ma chaîne, de ma chouchou Chloé. Sa chaîne s'appelle Yoga Lune. Elle est d'une douceur incroyable. Alors pour l'instant vous avez pas beaucoup de vidéos. Parce que elle avait pas de lieu au filmé. Là elle va reprendre en avril. Donc vraiment motivez-la, abonnez-vous à sa chaîne pour lui montrer que vous avez envie de plus de vidéos. Elle a une manière à la fois très douce d'enseigner et à la fois on sent cette force aussi en elle. Donc par exemple elle a une séquence qui s'appelle Yoga pour se recentrer, pour bien commencer la journée. J'ai adoré pratiquer cette séquence. Elle fait aussi des séquences plus courtes. Elle en a une qui s'appelle je crois Yoga apaisant et lumineux. Donc rien que le nom, j'adore. Voilà c'est vraiment, je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne. Donc Chloé est belge mais alors elle, elle me dit qu'elle a l'accent. Moi je l'entends pas trop, vraiment pas. Et c'est une merveilleuse femme. Et voilà c'est une amitié qui s'est faite aussi par Instagram. On s'est rencontré ce week-end, elle est venue lors de mon atelier sur le féminin. Et je suis ravie de l'avoir vue en vrai parce qu'en fait elle est exactement pareille. Elle a la même énergie que celle qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et il me tarde, il me tarde vraiment qu'elle nous propose de nouvelles vidéos sur sa chaîne dès qu'elle aura un chez-elle dans lequel elle aura la place de nous filmer ces séquences-là. Donc au mois d'avril. Donc pour continuer dans les chaînes en français, il y a aussi la chaîne Yoga Fire by Joe qui est aussi une belle chaîne parce qu'il y a à peu près une centaine de vidéos dessus. C'est un autre type d'énergie mais c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. On a des séquences toujours entre 20 et une vingtaine de minutes jusqu'à 30 minutes. Moi je n'ai pas voulu trop vous parler d'autres chaînes qui n'ont que des petites séquences parce que je n'aime pas vraiment ça. Moi j'aime que ma séquence dure au minimum 20 minutes. Et je vous avoue que dans l'idéal, si elle dure 50 minutes, 1 heure comme un vrai cours, je suis aux anges parce que c'est le temps qu'il me faut pour me poser, pour rentrer à l'intérieur de moi. En 20 minutes, en fait pour moi c'est un petit peu trop court. J'aime beaucoup son énergie. On sent, c'est à la fois, il y a un côté très naturel dans sa manière de pratiquer le yoga. En fait toutes les personnes dont je vous ai parlé jusqu'ici, c'est des personnes que je trouve, voilà, qui ne se prennent pas la tête et qui ne la jouent pas non plus à l'américaine avec des postures de ouf et où on a l'impression que c'est accessible aussi pour nous. Parce que c'est ça qui est important aussi, il me semble. C'est que finalement, on puisse se dire, moi aussi je peux faire du yoga. Voilà. Le yoga, ce n'est pas que les postures où absolument notre tête doit toucher, je ne sais pas quelle partie de notre corps, on ne comprend même pas comment c'est possible. Donc voilà. Et donc Jo aussi fait partie de ces personnes avec qui on se sent aussi en sécurité dans la pratique. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a des playlists pour les saisons. Donc le yoga pour l'automne, le yoga pour le printemps, voilà, le yoga pour l'hiver. Et je trouve ça super chouette. Elle a aussi une playlist par rapport au chakra. Donc elle a vraiment plein, plein, plein de séquences vraiment très très cool et je vous invite à découvrir son univers. Pour terminer rapidement sur les chambres français, j'avais aussi envie de vous parler des quelques séquences que propose Georgia, donc Georgia Orakova sur sa chaîne. Là je pense que c'est le tout début, elle est à fond dans le yoga. Donc à mon avis, elle va nous en proposer d'autres. C'est des séquences qui sont aussi très chouettes. Donc voilà, je vous encourage à aller voir. Et aussi les séquences de Stéphanie pour la chaîne de Elle. Alors j'aime pas vraiment trop les autres profs, j'accroche peut-être pas autant, mais les séquences de Stéphanie sont vraiment très cool. Elle est aussi très douce. Et en même temps, elle en fait bien travailler. Donc voilà, ça j'adore. Alors pour continuer, on va parler des chaînes en anglais. Alors là je vais vous parler que de deux chaînes, parce que finalement c'est les deux chaînes en fait que j'utilise. Donc en premier, il s'agit de Yoga with Adrienne. Donc c'est un peu le même principe que Yoga coaching avec Ariane. C'est ces deux personnes qui m'ont amenée à développer ma pratique de manière beaucoup plus régulière à la maison. Quant au début, en fait, j'avais pas assez pratiqué le yoga en cours. Je me sentais pas assez confiante pour moi-même faire mes séquences. Voilà, je revenais toujours vers leurs séquences à elle et ça me faisait beaucoup de bien. Donc ce que j'adore avec Adrienne, c'est qu'elle se prend pas la tête. C'est qu'on a l'impression de faire du yoga avec notre copine un peu foufolle quand on a de temps en temps, il faut bien l'avouer. Parce qu'elle est aussi actrice. Donc on sent ce côté où... Voilà, elle se prend pas la tête. Elle se prend pas la tête, Adrienne. Ces séquences sont vraiment très cool. C'est des séquences en général d'une vingtaine de minutes jusqu'à 45 minutes. Elle propose vraiment plein plein de playlists différentes avec des longueurs différentes. C'est un yoga... Enfin voilà, vous avez l'impression, elle est habillée comme ça là. Adrienne, elle met pas des hauts de fou, des vêtements de dingue. C'est le yoga à la maison, tranquille, sans des postures de fou. Donc ça fait beaucoup de bien aussi de se sentir en fait à la hauteur. Voilà. Et ce qui est vraiment chouette avec Adrienne, c'est que chaque année, elle propose un programme sur 30 jours pour se mettre au yoga. Et moi j'ai commencé avec, je crois que c'était le yoga camp ou quelque chose comme ça, il y a 3 ans il me semble. Et cette année, donc on a fait celui qui s'appelle True avec mon chéri Ferdi. Et on va vous parler... On va vous en parler tous les deux dans une vidéo vraiment dédiée en fait à ce programme pour vous dire comment on l'a vécu, qu'est-ce que ça nous a apporté. Donc je vais vous le mettre en lien à la fin de la vidéo. Et je vais vous aussi vous le mettre là. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir, comme ça je rentrerai un petit peu plus en détail sur aussi la chaîne d'Adrienne. Ce sera beaucoup plus intéressant. Et cette vidéo sera sur sa chaîne à lui. Deuxième personne dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Beau Beautiful. Alors elle, elle a des séquences assez incroyables filmées dans des lieux de ouf, parce qu'elle ne filme pas chez elle. Elle filme en fait, elle voyage à travers le monde. Donc elle fait ses séquences, je ne sais pas, à Bali, en Thaïlande, au Sri Lanka, avec des décors incroyables. Et à la base, c'est une prof de pilates et qui est aussi formée au yoga et qui a un corps de malade mental et qui fait des positions donc complètement folles. Ce qui fait que, alors moi par moment ça me frustre un petit peu parce que voilà, je n'ai pas du tout sa souplesse et que je trouve que contrairement à quelqu'un comme Adrienne ou même à Ariane et toutes les autres dont je vous ai parlé, elle adapte un petit peu moins les postures. Et il y en a, moi c'est carrément inaccessible pour moi. Mais par contre, niveau physique, pour travailler la force, pour travailler en profondeur dans la souplesse, ces séquences sont assez incroyables. Celles où elles mélangent yoga et pilates, moi je n'ai jamais eu autant de mal aux abdos de toute ma vie. Après, elle a aussi quand même une manière d'aborder tout ça qui n'est pas sportive. Elle a quand même une manière très spirituelle d'introduire ses vidéos. Même sa manière d'en parler dans ses vidéos est aussi super, vraiment. Mais voilà, pour moi ça reste une chaîne qui n'est pas accessible à tout le monde et je ne pense pas aux débutants. C'est vraiment un petit peu trop intense à mon avis. Mais voilà, elle est vraiment super. Moi quand je veux y aller et me challenger, je prends une vidéo de Beau Beautiful et je suis à bloc. Alors là, il n'y a pas de soucis. Je crois que ça y est, j'ai fait le tour. J'espère avoir l'occasion de découvrir peut-être de nouvelles chaînes. Alors bien évidemment, je ne suis pas une prof de yoga, je ne suis pas une professionnelle. Je pense que je suis juste une passionnée, quelqu'un qui fait du yoga pratiquement tous les jours depuis deux ans. J'ai aussi passé un mois dans un ashram à pratiquer du yoga minimum trois heures par jour. Donc c'était de l'ashtanga à l'époque à Bali. Et ça m'a ouvert au yoga. Et c'est quelque chose qui moi me change la vie au quotidien, m'a changé la vie. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Parce qu'en fait, le yoga c'est ouvert à tout le monde. Voilà, moi je ne suis pas du tout du tout quelqu'un de souple. Surtout au niveau des jambes. Alors les hanches un petit peu, mais alors pas du tout au niveau des jambes. Et j'ai toujours cru que c'était rédhibitoire pour moi. Et en fait, non pas du tout. Le yoga c'est ouvert à tout le monde. Il suffit de s'approprier les postures, de les adapter. Et dans le yoga, il n'y a pas la notion de la posture parfaite. Mais il y a la notion d'être dans la posture en fait. Et si pour vous, votre chien tête en bas, c'est le faire avec les genoux pliés pour que votre dos soit droit, c'est la posture qui est parfaite pour vous. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'était mon petit truc que je voulais glisser par rapport aux vidéos. Parce que bien évidemment, il faut aussi adapter tout ça quand on réalise les postures dont toutes ces femmes nous parlent dans les vidéos. Si elles ne proposent pas l'adaptation qui peut être accessible à plus de monde. Voilà. Moi, je plie souvent mes genoux parce que sinon, je souffre beaucoup trop. Et que sinon, en fait, je n'arrive pas à avoir mon dos droit, ce qui est quand même très souvent le but dans la majorité des postures en yoga. Alors j'espère que cette petite sélection de mes meilleures chaînes de yoga vous aura plu. Des vidéos à venir viendront sur le matériel de yoga, sur comment choisir son prof de yoga. Voilà. Toutes ces choses que vous me demandez en fait très souvent sur Instagram. Et je me suis dit que plutôt que de vous répondre en message privé, j'allais vous répondre sous la forme d'une vidéo pour tout le monde. Donc voilà, la première vient de se finir. n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, à commenter, si vous avez d'autres chaînes à nous partager, ce serait super. N'hésitez pas à y aller. Dites-moi, dites-nous les chaînes qui vous font du bien, les chaînes qui vous aident à pratiquer peut-être une fois par semaine ou peut-être tous les jours. et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez mon univers. J'ai été ravie de vous parler de yoga. J'ai été ravie de passer ces quelques minutes, peut-être 20 minutes avec vous, alors que je suis un peu malade. Mais là, je me suis boostée en faisant mon yoga ce matin aussi. Donc là, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à tout de suite sur la chaîne de Ferdi pour parler un petit peu plus du programme de Yoga with Adrienne que nous avons fait pendant tout le mois de janvier tous les deux. Je vous fais des gros gros bisous !